Nous nous situons ici dans le parc du château de la Sarah, vous pouvez voir derrière moi les tours du château. Le château de la Sarah est un monument qui date de Milan. Il a été édifié en 1049 par la maison de Granson. Ce château fait partie des trois sites suisses ayant obtenu le label du patrimoine européen en raison de sa valeur historique, culturelle et artistique. Nous avons énormément de collections, beaucoup d'objets sont classés. Nous nous trouvons ici dans le grand salon, une des premières pièces du musée du château. Le château de la Sarah possède des collections de mobilier et de peinture parmi les plus belles de Suisse, réunis avec talent au fil de l'histoire de la baronnie de la Sarah. Ces collections sont éminemment représentatives du patrimoine de la famille de Gingin. Cette famille s'est éteinte faute de descendants durant les années 30 du siècle passé, en laissant un patrimoine pratiquement intact. Alors nous nous trouvons ici donc dans l'exposition spéciale Hélène de Mondreau qui est la dernière châtelaine ayant vécu ici dans le château de la Sarah. Nous pouvons voir ici quelques affaires personnelles. Alors Hélène de Mondreau a organisé au château de la Sarah durant la période estivale, toujours de belles rencontres d'artistes. Derrière moi une photo spéciale qui a été prise lors du congrès d'architecture internationale moderne. Nous pouvons voir Madame de Mondreau et le corbusier à côté. Mon but c'est de pouvoir développer ici les activités au château et que ce château vive. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada